Bonjour, frères et sœurs de Saint-Jérôme et de Sergi-de-Draud. On est tellement contents de pouvoir partager avec vous ce matin, de pouvoir vous présenter ce culte. On a trois invités. Pour la louange, Samuel Olivier et sa femme, Élise. Pour la prédication, Léa Corse. Mais avant de commencer, je vous invite à la pierre. Merci, Seigneur, parce qu'on a le privilège de t'adorer, de te louer. Je te demande l'action de ton esprit sur la vie de chaque personne qui est en train de voir ce culte en direct. Nous avons besoin de ton esprit pour comprendre ta parole. Pour louer avec un cœur en vérité. Je te demande au nom de Jésus, Amen. Bon culte ! Bonjour à tous ! On est très heureux de se retrouver ce matin avec les églises de Saint-Germain, de Sergi et de Dreux et de pouvoir vivre un moment de louange et un temps de culte ensemble. Alors, sans plus attendre, je vais prier et puis on va vivre ce temps de louange ensemble. Père, on veut venir vers toi. On te remercie pour ta présence avec nous ce matin. Merci parce que tu vas nous parler, Seigneur, au travers de ce temps de louange, au travers de la parole qui va être apportée. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Seigneur, nos cœurs se tournent vers toi et nous voulons, Seigneur, te célébrer et louer ton nom. Amen. 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 Baptiste-moi encore, esprit à mes corps, Dans l'amour de notre Père, Dans l'amour de notre Père, Dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, Seul abandonné, Perdu sans chemin, Et ton amour m'a trouvé. Serré sur ton cœur, Blottis contre toi, Ma vie enlacée, Dans l'achat de tes bras, Il guéri, il restaure, En vivant les morts, Mon plus grand trésor, C'est l'amour de notre Père, Au feu qui dévore, Baptiste-moi encore, Esprit à mes corps, Dans l'amour de notre Père, Dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, J'étais orphelin, Tu m'as adopté, Saisi par ta main, Tu m'as donné un foyer, De nouveaux vêtements, Une bague au toit, Tu transformes les mendiants, En enfant du roi des rois, Il guéri, il restaure, Il guéri, il restaure, En vivant les morts, Mon plus grand trésor, C'est l'amour de notre Père, Au feu qui dévore, Baptiste-moi encore, Esprit à mes corps, Dans l'amour de notre Père, Il guéri, il restaure, En vivant les morts, Mon plus grand trésor, C'est l'amour de notre Père, Au feu qui dévore, Baptiste-moi encore, L'esprit à mes corps, Dans l'amour de notre Père. L'ouragan de tendresse, Océan de sagesse, Joie jusqu'à l'ivresse, C'est l'amour de notre Père, C'est un lion qui rugit, Un torrent qui jaillit, Douceur et furie, C'est l'amour de notre Père, Volcan de compassion, Tempère d'affection, Confiance et passion, C'est l'amour de notre Père, Le fils venu sur terre, Sa mort les bras ouverts, Splendeur et mystère, C'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père, Il guéri, il restaure, En vivant les morts, Mon plus grand trésor, C'est l'amour de notre Père, Au feu qui dévore, Baptiste-moi encore, C'est l'amour de notre Père, Au feu qui dévore, Baptiste-moi encore, Esprit à mes corps, Dans l'amour de notre Père, 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 Et alors qu'on approche de la Pentecôte, De ce moment où le Saint-Esprit a été communiqué, Et descendu, Et où l'Église est née, On va reprendre juste ce refrain, Et on va demander, Au Seigneur de nous envoyer, Vraiment cet esprit d'adoption, L'amour de notre Père, Survenant sur nous, Et on va chanter, Au feu qui dévore, Baptiste-nous encore, Que ce soit vraiment notre prière, En tant qu'Église, ce matin, En tant qu'Église, c'est l'amour de notre Père, Au feu qui dévore, Baptiste-moi encore, Esprit à mes corps, Dans l'amour de notre Père, Il guérit, il guérit, Il guérit, il restaure, Rend vivant les morts, Mon plus grand trésor, C'est l'amour de notre Père, Au feu qui dévore, Baptiste-nous encore, Esprit à mes corps, Dans l'amour de notre Père, On tourne les yeux vers Jésus qui est assis sur le trône, qui est ressuscité, qui a été glorifié avec Dieu. On va fixer les yeux un instant sur Jésus. Élevé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, Tu resplendis comme un soleil radieux, les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu, sois la gloire, à l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, sois le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'Épouse fidèle disent, viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, sois la gloire, à l'agneau de Dieu, la victoire. Sois la gloire, à l'agneau de Dieu, sois le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, Entonneront, dans le noir de son nom, ce chant de gloire, avec force et l'ouan. À l'agneau de Dieu, sois la gloire, à l'agneau de Dieu, la victoire. Sois la gloire, à l'agneau de Dieu, sois la gloire, à l'agneau de Dieu, sois la gloire. À l'agneau de Dieu, sois la gloire, à l'agneau de Dieu, sois la gloire, à l'agneau de Dieu, Vient bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Vient bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vient bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Amen. A l'agneau de Dieu, sois la gloire, à l'agneau de Dieu, sois la gloire, à l'agneau de Dieu, la victoire. A l'agneau de Dieu, sois la gloire, à l'agneau de Dieu, sois la gloire, à l'agneau de Dieu, sois la gloire, à l'agneau de Dieu, sois la gloire, pour tous les siècles. Amen. On avait à cœur de vous lire un passage qui se trouve dans les psaumes. C'est le psaume 63 du verset 2 à 5. Bien avant le chant qui crée, Bien avant l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre. Bien avant que tu me formes de la poussière. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur. Bien avant que je m'éveille à ta douceur. Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. À ma Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre. Bien avant le Fils qui nous montre le Père. Bien avant que Jésus marche sur la terre. 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 Bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Bien avant qu'Jésus marche sur la terre. À ma Père, je suis à toi. À ma Père, je suis à toi. À ma Père, je suis à toi. Amben, paix, je suis émerveillé Saisi par l'immensité de ton amour pour moi Amben, paix, si grande est ta tendresse Ton cœur est grand, ouvert, et je viens plonger dans tes bras Amben, paix, je suis émerveillé Saisi par l'immensité de ton amour pour moi Amben, paix, si grande est ta tendresse Ton cœur est grand, ouvert, et je viens plonger dans tes bras Amben, paix, si grande est ta tendresse Ton cœur est grand, ouvert, et je viens plonger dans tes bras Amben, paix, si grande est ta tendresse Ton cœur est grand, ouvert, et je viens plonger dans tes bras Amben, paix, si grande est ta tendresse Ton cœur est grand, ouvert, et je viens plonger dans tes bras Amben, paix, si grande est ta tendresse Ton cœur est grand, ouvert, et je viens plonger dans tes bras Non mais quel genre de questions ? Pourquoi tu te prends la tête là maintenant ? Tu sais pas toi ? Tu sais le Covid-19 ? Et bien il y a tout le monde qui achète des bibles en ce moment Tout le monde qui veut savoir la vérité Regarde, le directeur de Tindal, Jim Jewel, a déclaré au Christian Post que les ventes de live applications Studi Bibbles avaient augmenté de 44% et 60% pour Immersed Bibbles Oui d'accord, ok c'est cool, mais alors ? Et bien alors tu vois, ça veut dire que les gens ils veulent tous des bibles Et là les paroissiens en ce moment, il y a deux semaines on leur a dit d'évangéliser Maintenant ils veulent évangéliser la terre entière C'est des dingues, les paroissiens ils sont ouf Alors ils me posent des questions, ils envoient des textos, ils envoient des mails Comment je fais pour parler à machin, comment je fais pour parler à machin Et moi je cherche, et pour l'instant je suis submergé, submergé Attends Va manger Non mais, ah mais non mais non 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 mais tu t'y prends mal Tu t'y prends mal Moi je sais, je sais Mais, mais appelle Léa Appelle Léa mec Léa Quevesse Mais ouais Léa Quevesse Trop la bonne idée Allez, c'est bon, tu vas venir manger maintenant ? C'est parti, t'as qu'à me réponde Oui allo ? Léa ? Oui Yes, salut Léa, c'est Julien et Isabelle Ah, salut Julien et Isabelle, ça va ? Ah, ça va pas, ça va pas On est sous une montagne de questions là à l'église Ça fuse de partout Les gens ils veulent évangéliser partout Ils veulent évangéliser leur patron, leur grand-mère, leur chien, leur chat Bah ouais, c'est trop bien Mais tu sais, Nanou, on a pu faire On est dépassés On est dépassés, dépassés Et euh... On s'est dit Alphisa Mais voilà, on veut quelqu'un qui puisse vraiment être hyper hyper pertinente Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... C'est la personne Sur Terre Sur Terre, c'est la personne qu'il nous faut pour répondre à toutes les questions qu'on se pose Qu'est-ce que t'en penses ? Euh... Bah oui, d'accord Mais euh... Enfin moi, là, je... Je suis pas avec vous quoi, du coup, comment on va faire ? Et bah du coup, comment on va faire ? Comment on va faire ? Écoute, euh... Nous, on va se mettre dans notre canapé tranquillement Et on va... On va te laisser euh... Répondre à toutes les questions que tout le monde s'est toujours posées Euh... Depuis sa naissance jusqu'à sa mort Est-ce que ça te va comme ça ? Bah oui, bien sûr, j'ai toutes les réponses là Ta carte blanche Et en fait, tu vois, euh... Tu viens dimanche, tu prêches euh... Et comme ça, tu prêches à Saint-Germain, à Cergy, à Dreulat Euh... Dans notre culte Et euh... Et euh... Deux heures maximum en main Parce qu'au bout de deux heures, leur attention, elle est un peu moins soutenue Euh... Voilà T'as deux heures, ça va ? Ouais, d'habitude, je fais deux heures trente, deux heures quarante Alors deux heures et quart max, max, max D'accord ? Ok, ok, ça va, j'ai plus de deux heures et quart Excellent, excellent Bah du coup euh... Bah on va se refaire un petit café On va aller se rechercher des croissants Et on te laisse répondre à toutes les questions du monde Et bah super, ouais, et puis soufflez hein, les coffinés hein, détendez-vous J'ai les choses en main Ouais, salut Léa A bientôt Ciao C'est bon Yes Est-ce que vous êtes prêts ? Ben euh... D'accord, mais euh... De quoi ? Pourquoi ? Non, non Juste cette question Est-ce que vous êtes prêts ? C'est pas moi qui dis ça hein ? C'est l'apôtre Pierre Reconnaissez dans vos cœurs Je vous propose qu'on décortique Un petit peu ce conseil de Pierre Et qu'on voit ensemble ce que ça veut dire Soyez toujours prêts Ben... Ben... Qu'est-ce que ça veut dire en fait être prêts ? Je sais pas, quand on se prépare pour aller faire un jogging par exemple On met ses baskets On les sert bien On a bien pensé à mettre le bon jogging, le bon legging, le t-shirt qui fait bien Et puis bon, peut-être que voilà, on a pris les écouteurs pour avoir la bonne musique, pour courir au bon rythme, on a pensé au bon itinéraire Bref, on a tout le matos pour être sûr d'aller bien courir Donc on a tous les bons outils, c'est ça être prêt Alors oui, mais pas que Parce que être prêt, c'est aussi une histoire de disposition d'esprit Il faut être prêt à aller faire les kilomètres mentalement Ce qui est intéressant, c'est que le mot qu'utilise Pierre en disant soyez toujours prêts C'est un mot qui veut dire prêt, préparé, mais aussi chaud bouillon En gros, la foi chrétienne, c'est reconnaître dans son cœur Christ comme Seigneur et donc être chaud patate pour Jésus Alors est-ce que vous êtes chaud patate ? Ben, c'est peut-être pas toujours évident, enfin je veux dire, j'ai pas toujours l'énergie comme ça Mais Pierre nous donne une clé C'est-à-dire réaliser dans votre esprit, dans votre cœur que Jésus, c'est Dieu fait homme Qui est venu jusqu'à nous, qui a passé la barre Pour venir nous rencontrer et pour nous permettre d'être en relation avec Dieu Pour nous donner la possibilité de le connaître, de lui parler, d'échanger avec lui, de le suivre Et ça quand on réalise ça, mais c'est énorme, ça change tout Et alors ça, ça doit nous rendre chaud patate, ça, ça doit nous rendre chaud bouillon Reconnaissez dans vos cœurs Christ comme Seigneur Et alors, vous serez prêt Du coup, est-ce que quand vous allez faire un jogging Ou alors ok, vous aimez peut-être pas le jogging Mais est-ce que quand vous vous préparez pour une réunion importante Ou un examen Ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur Est-ce que vous préparez les bons outils ? Est-ce que vous avez la bonne disposition d'esprit ? Est-ce que c'est la même chose quand vous êtes prêts à partager votre foi ? Soyez toujours prêts à donner une défense Ok, mais défense, ça peut paraître un peu surprenant comme terme Se défendre de quoi ? À qui ? Dans quel cadre ? Et ce qui est encore plus surprenant C'est que le terme même employé par Pierre Apologia Eh bien, en fait, ça parle d'un contexte judiciaire Et Pierre, il savait de quoi il parle Parce qu'il avait été lui-même dans un procès Dans lequel il avait dû répondre du fait d'être chrétien Et on l'avait accusé de ça Du coup, si nous on n'est pas amenés devant un tribunal On n'a peut-être pas besoin d'être prêts à donner une défense En gros, c'est juste pour les apôtres Et bon, elle est pour les pasteurs Mais pour les personnes normales, comme vous et moi C'est bon, on n'a pas besoin de donner une défense Sauf que, quand même, Pierre, dans sa lettre Il s'adresse à tout un tas de personnes Et il s'adresse à tout le monde Il y a dans son auditoire des juifs Des non-juifs, des jeunes, des moins jeunes Des pauvres, des riches Et puis des gens qui habitent dans plein d'endroits différents Il s'adresse à des églises qui sont un peu dispersées Tout autour de la région parisienne Bon, de l'Asie mineure Mais vous voyez ce que je veux dire Et il leur demande à tous D'être prêts à donner une défense Reconnaissez dans vos cœurs Christ comme Seigneur Et soyez prêts À donner une défense Est-ce que vous savez Pourquoi vous avez la foi ? Et comment est-ce que vous expliqueriez à quelqu'un Le fait que vous croyez Que vous avez confiance en Jésus ? Et d'ailleurs C'est clairement pas juste pour un procès Que Pierre nous demande d'être prêts à donner une défense Parce qu'il dit après Devant quiconque vous demande raison Et vous avez remarqué Soyez toujours prêts Devant quiconque Ça c'est des termes Mais alors hyper flous Hyper généraux On doit être toujours prêts Quelle que soit la personne qu'on a en face Même si c'est pas un juge Et je vous le souhaite pas Donc Si c'est pas un juge Et si On n'est pas un pasteur Ça peut être dans quelle sorte de circonstance Alors qu'on est amené à donner une défense La boulangère Le coiffeur Ou votre famille Tiens au repas de midi Ou peut-être Les collègues de travail Toute circonstance Et pour toutes sortes de questions Oui parce que Finalement les questions qu'on va nous poser C'est peut-être pas Explique-moi pourquoi tu es chrétien Et je veux tout savoir Bon ça peut arriver Mais il y a d'autres questions qu'on va nous poser Du style Eh t'as fait quoi dimanche Est-ce que t'as peur du Covid-19 Ou encore Ben T'en penses quoi De ce qu'il a décidé notre gouvernement Là il y a quelques jours Évidemment Toutes ces questions N'ont aucun rapport Avec la situation actuelle Mais c'est juste un exemple De questions qu'on pourrait nous poser Est-ce que Vous êtes prêts Dans ces questions-là À donner une défense De votre foi Oui parce qu'en fait Ça peut être une occasion De parler de la foi Je vous donne un exemple Dans mon podcast Sagesse et mojito On analyse Des faits d'actualité Et des phénomènes culturels Pour créer un pont Entre notre culture contemporaine Et la Bible Et en fait On remarque Que quand on parle D'art contemporain Ou des gilets jaunes Ou quand on parle De développement personnel Ou même de burn-out Et bien assez souvent Voir toujours On peut reconnaître Des enseignements de Jésus Et des enseignements Du christianisme Oui alors du coup Ça veut dire Qu'on peut parler Business Mode Politique On peut parler De la pluie et du beau temps Et de partager À quel point Connaître Jésus Ça change tout Reconnaissez dans vos cœurs Jésus Comme Seigneur Et soyez toujours prêt À donner une défense Devant quiconque Vous demande Et quelle que soit la question D'ailleurs je vous encourage Observez un petit peu Les paroles Et les paraboles de Jésus Il était capable De parler Botanique Bouffe Ou même météo Et encore D'annoncer L'espérance radicale Qu'on peut avoir en Dieu Mais du coup La question à se poser C'est Est-ce qu'on croit Que Jésus Est vraiment Une espérance radicale Dans toutes les situations De la vie Donc Soyez toujours prêt À donner une défense Devant quiconque Vous demande Et qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande Raison De l'espérance Qui est en nous Donc Dans son manuel De la foi Pour les nuls Pierre Semble nous donner Une piste là Il dit Reconnaissez dans vos cœurs Christ comme Seigneur Soyez toujours prêt Devant quiconque Vous demande raison De l'espérance Qui est en vous Il y a deux termes clés là Raison Et espérance Ce qui est vachement intéressant C'est que le terme Raison C'est le même Qui a donné naissance À la rationalité humaine L'entendement humain Mais alors du coup Attends La foi C'est pas juste Une histoire De circonstances Voilà je suis née Dans une famille chrétienne En Occident Donc forcément Je suis chrétien C'est pas juste Une histoire De ressenti Il y a une rationalité Derrière Pierre En utilisant ce mot Il affirme Avec ferveur Qu'il y a des raisons Scientifiques Historiques Théologiques Personnelles Qui Qui expliquent Pourquoi On a la foi Et du coup Connaître Jésus C'est aussi avoir L'espérance Et c'est une espérance Unique Parce que Le Dieu de l'univers S'est fait chair Pour venir nous rencontrer Il s'est fait chair Pour venir nous ouvrir la voie Pour qu'on soit réconcilié Avec Dieu Qu'on puisse avoir Une relation personnelle Avec lui Et pour être Sauvé Mais alors ça C'est une espérance Unique Ça Ça change tout Parce que ça veut dire Qu'on peut vivre Dans la liberté Pour le présent Et dans la confiance Pour l'avenir Même face à la mort Quelles que soient Les circonstances Et face à toutes les questions Du coup Est-ce que vous Est-ce que vous expérimentez Cette espérance ? Si ce n'est pas le cas Cette espérance Elle est disponible Pour vous aujourd'hui Il suffit juste D'ouvrir vos cœurs Pour Jésus Reconnaissez dans vos cœurs Christ comme Seigneur Et alors Vous aurez l'espérance Et alors Vous aurez les raisons De cette espérance Et alors Vous serez toujours prêt A donner une défense Alors Est-ce que vous êtes prêts ? Je pense que là Avec ce passage Pierre Il nous encourage Et il nous encourage aussi A sortir un peu De notre zone de confort Être prêt Donner une défense Avoir une liste de raisons Et puis avoir l'espérance En toutes circonstances Ça pique un peu Ça veut dire que peut-être Il va falloir Faire ses devoirs Et en même temps Il ne nous dit pas Que ça va être un gros travail Parce qu'il nous donne la clé Reconnaissez dans vos cœurs Christ comme Seigneur Et soyez toujours prêts De donner une défense Devant quiconque Vous demande raison De l'espérance qui est en vous Alors Prêts ? Merci Seigneur pour ce culte Et je vous souhaite Une très bonne semaine Et à mardi Salut Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada